Aujourd'hui, l'Europe a envie de remettre en question ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est quoi ? C'est la concurrence dans les télécoms, c'est la création de nouvelles infrastructures. Et au profit de qui ? Au profit d'opérateurs historiques européens qui, depuis un certain nombre d'années, n'arrivent pas à innover, n'arrivent pas à s'entendre dans le bon sens du terme pour pouvoir produire des services pour le marché européen. Aujourd'hui, les dirigeants européens soumis à ces grands opérateurs trouvent la bonne idée d'aller créer un fair share, une espèce de contribution pour faire payer les grands injecteurs de trafic Internet vers les réseaux des opérateurs d'accès. Sauf que c'est oublié, encore une fois, qu'il n'y a pas que 16 opérateurs historiques en Europe. Il y a une multiplicité d'acteurs, dont je fais partie avec Nettalis et au titre également d'autres confrères, qui produisent des infrastructures, qui créent et développent des infrastructures sur leur sol, sur leur fond propre, en l'occurrence. Et qui fournissent du service aux utilisateurs, aux consommateurs, ou bien aux entreprises et à la sphère publique, ce qui est notre cas chez Nettalis. Et donc, effectivement, moi, je n'ai pas du tout envie de briser ce qui fait ma force, c'est-à-dire de produire un accès Internet ouvert. Je ne veux taxer personne. Mon métier, c'est de transporter toutes les données, tous les flux numériques, que ce soit vers Google, vers Netflix, vers Microsoft, ou encore vers un petit hébergeur du coin. Ça, c'est mon métier. Mes clients me payent pour ça. Et je n'ai pas envie qu'une directive, qu'une recommandation vienne mettre à mal mon modèle économique. Et ce que j'ai créé, tout simplement, je trouve que c'est aller dans le mauvais sens de l'histoire. C'est aller dans le mauvais sens de l'histoire. C'est aller dans le mauvais sens de l'histoire.